Ce que je veux dire, c'est que je suis vraiment ravi de me retrouver là. C'est la deuxième fois et ce n'est pas la dernière puisque je vais intervenir encore deux vendredis, les deux autres vendredis d'octobre. Alors ça, c'est l'initiative de Mme Bouaziz et c'est une initiative vraiment très heureuse qui m'a un petit peu inquiété au début parce que ce n'était pas un public habituel, ce n'était pas une démarche habituelle et ça fait beaucoup de bien de changer un petit peu comme ça de public et de registre. Et surtout, ça me permet de voir un petit peu de près et sur le terrain le point de départ au fond de notre rencontre avec Mme Bouaziz qui est ce livre que vous connaissez peut-être et vous connaissez en tout cas un des intervenants de ce livre. C'est donc Bruno Sarri qui intervient ici. Et j'avais connu Bruno Sarri grâce au docteur de Vavrin qui s'occupait, il s'occupe toujours au fond de la maladie d'Alzheimer. Et à partir de là, j'avais eu l'idée en voyant les dessins des patients et de leur peinture de faire un livre. Et alors c'est vrai qu'à chaque fois, quand on dit aux gens on va faire un livre, ça ressemble un petit peu à un discours du style, bon, un jour mon prince viendra. Enfin, c'est à peu près ça. Vous voyez, bon, ça, ça semble pas très sérieux ou pas solide. Et en fait, si j'ai donc pris contact avec un ancien élève, comme je suis vraiment un vieux prof de philo qui est patron d'un très, très grand groupe de presse. Et quand il a eu les dessins, il n'a pas hésité une seconde. On dit, bien sûr qu'on fait le livre. Il a confié ça à une de ses maisons sans dire que ça venait de lui. Et le résultat, c'est ce livre. Vous allez reconnaître d'ailleurs des gens d'ici. En tout cas, il y a des choses tout à fait extraordinaires. Dès le début, c'est mon nom écrit à toute vitesse. Ça, c'est quand même assez extraordinaire comme dessin. Bon. Et puis, il y en a un qui me plaît beaucoup. Et je disais la dernière fois à vos camarades qui... Vos collègues, enfin, mes camarades, c'est une déformation professionnelle. C'est au fond... Il m'aurait bien sauvé la mise si j'avais eu cette idée-là. Mais je ne l'avais pas. Quand je faisais du dessin et quand je dessine mal, c'est de dire comme cette dame. Bruno dit « Vous n'avez pas envie de peindre ». Et la dame répond « J'ai peint des oiseaux, mais ils se sont envolés ». C'est donc une feuille blanche. C'est très... C'est très fort, très beau. Et puis, vous savez bien, il y a de très belles choses dessus. Il y a des choses aussi qui... Et là, on va rentrer dans l'île du sujet, qui traduisent une vraie douleur, une vraie souffrance. Mais ce qui est justement extraordinaire, c'est qu'on sait bien qu'il y a de la douleur. On sait bien en plus que ça ne s'arrange pas. Et ça, vous le savez mieux que moi. Mais ce qui est aussi extraordinaire, c'est ça. Moi, maintenant, j'en suis absolument persuadé. Par rapport aux familles, ou que ce soit d'ailleurs un enfant qui va à l'école, ou hélas, un parent qui se retrouve ici, au fond, et on ne peut pas le reprocher ça aux familles, parce que nous sommes aussi issus de familles et pères de famille, ou mères de famille. Donc, au fond, on ne voit bien que son enfant ou que son malade. Et on a du mal à percevoir un petit peu qui... Du coup, l'ensemble, par exemple, de la scolarité, ou l'ensemble de la maladie, ou ce que ça signifie. Et ça, moi, ça me frappe beaucoup. C'est que vous, vous êtes évidemment en première ligne. C'est vous. Et le docteur de Vavram le disait encore l'autre jour. Il me disait, s'il y a des personnes qui ont à parler d'un Alzheimer, c'est vous. Parce que vous êtes en contact quasi quotidien avec les malades. Vous les voyez beaucoup plus que le médecin. Soyons très clairs. Et là, c'est vrai que vous êtes en contact avec plusieurs malades, bien sûr. Et du coup, vous avez une espèce de regard qui permet de voir, au fond, un peu mieux chaque malade. Vous voyez ? C'est parce qu'il y en a plusieurs que vous voyez mieux chaque malade. Et c'est ça, tout l'avantage qu'il y a, à mon sens, à être dans une maison, ou à être tout simplement à l'école pour un enfant. C'est qu'un enfant qui ne serait élevé que par ses parents, scolairement, ça ne respirerait pas forcément beaucoup, beaucoup. Et vous, vous redonnez ou vous donnez encore aux gens un peu de souffle. Et puis, eux-mêmes, je pense qu'ils vous en donnent. Parce que quand on voit ces dessins, ça veut dire qu'il y a aussi de la part de ces patients, de ces malades, qui sont parfois lourdement atteints, d'une réalité humaine telle que ça vous surprend et ça vous déconcerte parfois. Mais du coup, ça vous oblige à réagir. Alors, je ne sais pas. Je vais parler à peu près trois quartiers. Mais bon, on va discuter. Le but, ce n'est pas que j'aille comme ça, parader devant vous. Ce serait un peu stupide. Bon. Mais ça ne répondrait pas à l'esprit de la maison. Mais au fond, moi, c'est ça qui m'a séduit. C'est qu'on en parlait avec Mme Boisy. C'est qu'il y a, du coup, quand on est pris un petit peu à contre-pied, parce qu'un malade, même si vous connaissez parfaitement, au fond, le type de réaction, il va toujours, et vous le savez bien, avoir une réaction, un moment ou un autre, dans la journée, qui va vous surprendre. Soit que ça signifie un petit mieux passager, soit qu'hélas, c'est déjà un palier de plus. Bref, il y a toujours quelque chose qui nous surprend. Et là, ça veut dire que quand on est surpris par quelque chose ou quelqu'un, mais une vraie surprise, c'est-à-dire que si on s'attend à la surprise, il n'y a évidemment plus de surprise. Mais là, comme on ne s'attend pas à certaines réactions, on est un petit peu déconcerté. Et quand on est déconcerté, on est dans une dimension poétique, puisque le propre de la poésie, ce n'est pas du tout ce qu'on apprend à l'école. C'est terrible de dire ça de la part d'un prof, mais c'est vrai. Ce n'est pas ce qu'on apprend à l'école, mais c'est ce qui s'apprend, au fond, dans la vie. Alors, il se trouve que les plus grands poètes, qu'on apprend heureusement quand même parfois à l'école, sont des gens qui savaient aussi ce que voulaient dire vivre. Et là, je vais prendre un exemple très très simple. C'est qu'en général, qu'est-ce qu'on nous dit de la poésie à l'école ? Qu'est-ce qu'on vous a dit ? Qu'est-ce que vous avez entendu dire ? Qu'est-ce qu'on raconte à vos enfants, y compris les petits ? On dit qu'en général, il y a, je dis bien on dit, on va diviser le tableau en deux, comme ça. Bon, c'est faire deux petites, voilà, deux parties. Et puis, on dit. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? On dit qu'il y a le langage courant, le langage de la langue quotidienne, on peut avoir plus ça, le langage courant, qui lui-même, vous savez bien, selon les façons de parler, et ça va du style populaire, relâché, au style que les professeurs appellent « soutenu ». Ça fait chic, ça. Alors, il y a ceux qui parlent bien, qui, comme on dit, maîtrisent le langage, vous savez, l'expression « maîtriser la langue ». Or, ça, il faut vraiment ne pas savoir ce que veut dire parler, ne pas savoir ce que c'est vraiment qu'une langue, pour croire qu'on la maîtrise. Personne ne maîtrise jamais sa langue. Le plus grand écrivain, c'est celui qui se rend compte qu'il est complètement pris par la langue, mais comme l'amoureuse ou l'amoureux est pris par son histoire d'amour, mais il ne maîtrise rien du tout. S'il maîtrisait quelque chose, on resterait sur un terrain, vous voyez, purement technique. Or, c'est bien d'avoir une technique, et vous-même, vous apprenez à avoir des techniques de comportement par rapport à tel ou tel malade, etc., tel ou tel comportement. Mais vous savez bien que ce qui fait foncièrement votre qualité, c'est autre chose que cette dimension technique. Ça va être l'attention aux autres, ça va être le fait qu'il va y avoir un sourire, qu'il va y avoir un petit cri, bref, que vous serez dans un dialogue, et parfois même silencieux, uniquement par le contact avec l'autre, puisque souvent le rapport à la parole, ou au langage, c'est un peu dissous, et parfois dans les cas les plus graves, ça a complètement disparu. Mais ça, contrairement à ce qu'on pourrait croire de l'extérieur, c'est pas parce que le rapport à la parole a disparu que le rapport à l'autre a disparu. Ce serait trop simple. De même que quand vous avez un bébé, c'est rare qu'un bébé vous dise « Oh, maman, mon biberon est un peu trop chaud, auriez-vous l'extrême obligeance de me le refroidir ? » Bon, si un gamin vous dit ça, c'est pas possible. Ça n'existe que dans les dessins animés. Et puis heureusement qu'un enfant n'est pas comme ça. Mais au fond, c'est ça qui est important, c'est que même quand vous avez affaire à des patients qui ne parlent pas, quelque chose parle. Et là, on est, vous voyez, vraiment dans une dimension et une approche poétique. Et donc, ce qu'on dit d'habitude de la poésie, c'est que par rapport à ce langage-là qui va du familier au soutenu, le style familier et le style soutenu, le style soutenu, c'est celui qui croit qu'il est le chef, qui croit qu'il maîtrise, qui est plein d'illusions. Alors, si on veut être tranquille, parfois, il faut laisser ses élusions à ceux qui croient être chef, comme ça, on est tranquille. Et puis, on dit la poésie. Oh, c'est très bien, c'est très beau, c'est très pur. Il faut savoir un petit peu ce que c'est pour parader un peu dans les salons ou pouvoir faire des bons mots. Mais au fond, c'est quoi ? C'est quelque chose qui ressemble un peu à des nuages, genre comme je vais dessiner, je fais ça, ou à des vagues d'eau, comme ça. Mais c'est comme si on écrivait sur l'eau, ça. Bon, c'est joli, il y a des beaux petits reflets, mais c'est pas solide, c'est pas avec ça qu'on fait de l'économie, c'est pas avec ça qu'on dirige, c'est pas avec ça que même on dirige les autres, etc. Et au fond, quand on met la langue poétique comme ça, tout à fait en haut, on dit, qu'est-ce que c'est que la poésie ? C'est une sorte d'exaltation, d'élévation du langage courant. Alors, on dit, c'est un style poétique, puis là, il y a des mots qui vont avec, puis on vous apprend que c'est des verbes, mais vous savez aussi parfois que c'est pas seulement des verbes. Bref, si on voulait dégoûter les gosses d'apprendre la poésie, on continuerait comme ça, et là, souvent, c'est là ce qui se passe. C'est pour ça que ça dégoûte autant les enfants de la poésie, puisque la poésie, c'est d'ailleurs pas seulement ce qui concerne la langue, parce que si vous avez rapport avec des patients qui parlent plus, votre rapport peut très bien être poétique, ou avec un enfant, un rapport avec un bébé peut très bien être poétique, alors que le bébé ne parle pas. Donc, c'est pas seulement un rapport à la langue, le rapport poétique avec quelqu'un ou avec quelque chose, mais c'est un rapport avec, au fond, tous nos sens, et avec vraiment ce qu'on appelle le monde des sens, la vue, le toucher, l'ouïe, etc. Et bien sûr, la parole, mais par exemple, un peintre, c'est un poète, un photographe, c'est un poète, un cinéaste, c'est un poète, quand vous regardez ce qui fait la différence entre un film quelconque et un grand film, c'est que le grand cinéaste va vous montrer des choses, ou des situations, que vous avez vécues depuis toujours. Je ne dis pas de choses, si on parlait dans des choses extraordinaires, mais non, des situations qui apparemment semblaient banales, et puis, que nous-mêmes, qui vivons ces situations, on ne parvient pas à les voir comme le voit le cinéaste, ou comme le voit le photographe, ou comme le voit le peintre, ou comme le voit l'écrivain ou le poète. Donc, vous voyez, sortons-nous vraiment de l'idée, c'est la seule partie un petit peu théorique, j'allais dire casse-pieds, ce que j'ai à vous dire, mais sortons-nous vraiment de l'idée que la poésie, c'est une affaire de gens poétiques, et qu'il faudrait posséder je ne sais combien de langues pour savoir ce que c'est. Pas du tout, vraiment, la dimension poétique, c'est quelque chose qui, au contraire, fonde chacun d'entre nous, mais vraiment de façon certaine, solide. Donc, vous voyez, quand on dit ça, au fond, on dit, oh, c'est très joli, c'est très bien, mais, bon, il faut savoir ce que c'est, mais en gros, ce n'est pas le solide, le solide, c'est là. Et puis, il se trouve que, bien sûr, les artistes, les poètes, plus particulièrement, les gens qui pensent, les penseurs, bref, mais tout le monde, les penseurs, ça peut être, au fond, chaque homme, dès lors qu'il se met à regarder un peu ce qu'il y a, savent très bien que, oh, le langage courant, il ne change pas de place, il est toujours là, avec toujours cette gradation. Sauf que la poésie, elle n'est pas du tout comme dans un nuage qui passerait, puis qui s'évanouirait, puis qui disparaîtrait, et puis on resterait avec la bonne maison de briques, bien solide, qui, c'est des trois petits cochons, enfin, du troisième, qui résistent au grand méchant loup. Et puis, en fait, la langue poétique, c'est ça. Et puis, comme heureusement, le papier ne finit pas, donc ça n'en finit pas. La langue poétique, ce n'est pas du tout une langue qui serait passagère et au-dessus de la langue courante, c'est au contraire le fond même de la langue courante, comme c'est le fond même de notre existence. Et alors, qu'est-ce que c'est quelque chose de poétique ? C'est quelque chose qui vient, c'est une rencontre qui fait que brusquement, ça fait craquer quelque chose en nous. Ça fait craquer si on est un adulte, responsable, sérieux, gras. Tout ça vole en éclats. Et on ne le voudrait pas. Mais c'est comme ça. Le propre d'une expérience poétique, c'est que c'est toujours plus fort que nous. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je faisais le parallèle avec une expérience amoureuse, que la véritable expérience amoureuse ou amicale, quand on a vraiment une émotion, pour employer un mot que vous aviez employé la semaine dernière, quand on est ému par quelque chose de très fort, c'est quelque chose de plus fort que nous et qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas. Parce que si on contrôle, c'est pas forcément mal, naturellement, de contrôler. Sauf que ça ne peut pas mener bien loin. Et vous savez très bien que si vous prenez ce que j'appellerais une fausse rencontre, c'est-à-dire que les gens se rencontrent sur Internet et puis, ah, vous aimez telle sorte de film, moi aussi, vous regardez telle feuille tombe, moi aussi, c'est extraordinaire, voilà, l'homme et la femme, la vie, bon. Puis ils vont se rencontrer. Et puis comme chacun était un peu seul, chacun a envie d'être avec l'autre, bon, puis ça ne va pas mener bien loin. Et puis si un des deux, l'homme ou femme, a une technique, pardonnez-moi l'expression, de drague un peu établie, et bien, un peu forte, l'autre va effectivement succomber, homme ou femme, parce qu'il va savoir mieux s'y prendre. Mais il n'y a aucune surprise, il n'y a rien, et ce n'est pas intéressant. Et en général, on s'ennuie beaucoup dans ce genre de relation, et ça n'a rien de poétique. Ça n'a rien non plus d'ailleurs d'amoureux. C'est une caricature de l'amour. Tandis que quand on est vraiment amoureux, c'est vrai qu'on se moque toujours du coup de foudre, mais ça existe naturellement. C'est les plus grands philosophes, on dit, je pourrais même vous le dire en grec, que le propre de la philosophie des philosophes, c'était ce qu'ils appelaient Taumat Zayn, le fait de s'étonner. Mais dans étonner, vous avez le mot tonnerre, qu'on oublie toujours, parce que, vous voyez, on ne fait pas attention aux mots qu'on emploie, et c'est bien dommage, mais dans l'étonnement, vous avez le tonnerre. Qu'est-ce que c'est ? Si vous voyez, si vous avez, je ne sais pas, quelqu'un d'un peu rotor, qui dit, « Oh, ça m'étonnerait. » Ça ne l'étonne pas du tout. Il sait d'avance ce qu'il veut vous dire, il veut vous embêter, etc., ou elle veut vous embêter. Mais ça, ce n'est pas vraiment l'étonnement. Le véritable étonnement, c'est quand vous êtes complètement frappé, comme par la foute, comme par un coup de tonnerre. C'est parce que ça vous surprend, ça vous tombe dessus. Personne ne s'y attendait. Donc, vous voyez, c'est exactement comme quand vous avez des patients qui ont des réactions, qui font d'ailleurs des belles choses comme ça. Et au début, on disait, « Monsieur Machin ou Madame Machin, je ne sais pas s'il y a ma poire. » Eh bien oui, parce qu'elle nous prend au fond un contre-pied. Parce qu'elle a des ressources qu'on supposait, mais peut-être pas à ce point-là. Et puis ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que le propre de quelqu'un qui vit un peu selon cette façon de vivre politique, c'est qu'il peut connaître les plus grandes joies, mais aussi les plus grandes douleurs. Et puis les deux en même temps. Parce que si vous êtes capables de rencontrer les plus grandes joies, vous êtes aussi capables de rencontrer les plus grandes douleurs. Sinon, ça serait trop facile. Ce serait trop terrible et trop triste si on rencontrait que de la douleur. Mais ce serait aussi faux de dire qu'on rencontre que de la joie. Et la semaine dernière, je m'étais revenu à l'esprit, ça me revient quasiment, c'est vraiment plus fort que moi, l'image de quelqu'un qui était ce mariage incessant, mais d'une joie. alors là, qui n'est pas du tout à notre portée, enfin en tout cas, pas du tout à la mienne, et d'une douleur qui est pareille, qui était hors de proportion, c'est quelqu'un comme Mozart, le musicien. Mozart, c'était quelqu'un, quand les gens qui l'ont connu, donc c'est au 18e siècle, étaient tout à fait frappés par son sourire. Et même quand il était enfant, quand il commençait à jouer très tôt, il était exhibé dans toute l'Europe à 7 ans. Et il y a un très très grand poète allemand qui a 85 ans, a dit, ah mais je me souviens très bien de lui, moi je l'ai vu, j'allais avoir 14 ans, et lui avait 7 ans, il était habillé comme ça, il avait une petite perruque, une petite épée sur le côté. à 80 ans passés, vous vous souvenez d'un enfant de 7 ans ? Ben oui, quand c'est Mozart, non seulement il jouait, bon, évidemment, c'était divinement bien, mais surtout, il avait cette espèce de sourire qui était, tous les gens qui l'ont approché ont dit, c'est une sorte de rencontre entre la joie la plus pure, la plus extrême, et la souffrance la plus grande, mais qui semble complètement hors de portée. Et alors ce petit Mozart, pour vous changer un peu, puisque là c'est plutôt des personnes âgées, les enfants, mais vous le savez bien, au mieux que moi, que c'est très proche. Ben le petit Mozart, à peu près à cet âge-là, 7 ans, il joue devant les cours d'Europe, les grands, les princes, les ducs, les prélats, les religieux, les grandes familles bourgeoises, etc. Donc, lui, il n'est pas trop impressionné parce qu'il joue, mais quand il a, il finit de jouer, tous les témoins disent, ben, il a quand même 7 ans, 7 ans, c'est un enfant, il a beau être Mozart, il a 7 ans, il n'en a pas 70, puisqu'il est mort, il n'y avait même pas 40 ans. Et alors, le petit Mozart, il filait vers une dame, là, il n'aurait que l'embarras du choix, et puis, il allait se blottir, alors, ça veut dire, dans le long robe, au XVIIIe siècle, comme ça, les dames, il allait se blottir contre une dame, comme ça, en général, alors, ça pouvait être la reine, enfin, une princesse, évidemment, au premier rang, c'était les plus, la hiérarchie voulait qu'au premier rang, on mettait les gens les plus titrés, comme ça, et alors, il clotissait, bon, la dame était heureuse, c'était content, mais il disait, madame, madame, est-ce que vous m'aimez ? Un gamin de 7 ans, surtout s'il vient de jouer comme ça, c'est rare que vous lui fichiez une date, en disant, mon petit crétin, enfin, oui, ce ne serait pas très juste, ni très gentil, bon, donc, on lui disait, bien sûr que je t'aime, bien sûr, et il ajoutait, en regardant la dame, avec les yeux, et ça, tous les témoins, ont remarqué ça, mais est-ce que vous m'aimez bien ? La dame disait, oui, mais il voulait dire quoi, ce petit enfant ? Enfin, imaginez-vous qu'il a 7 ans, qu'à 7 ans, on se dit, quand même, les adultes, les grands, ils sont plus forts que nous, ils vont me protéger, ils vont, mais à 7 ans, qu'est-ce qu'il avait à apprendre des adultes, c'est lui qui jouait mieux que tous les adultes qui étaient là ? C'est dur à comprendre, même pour Mozart, à 7 ans, et c'est pour ça qu'il ajoutait, non pas, est-ce que vous m'aimez ? Bon, ça, oui, les gens disaient, oui, mais il ajoutait, mais est-ce que vous m'aimez bien, c'est-à-dire, à la hauteur de la joie que je viens d'éprouver, en jouant de la musique, ben, on ne pouvait pas, ça voulait dire que le petit Mozart, il rentrait dans une solitude qui était un peu terrible, eh oui, donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop, vous voyez, on dira, je voudrais bien, et tout, oui, bon, parfois, c'est mieux d'être ce qu'on est que d'être quelqu'un comme ça, bon, mais vous voyez, au fond, le fond de la langue, c'est la poésie, et alors, je vais vous prendre un exemple très simple, vous savez qu'il y a eu, par exemple, l'un des plus grands poètes, ou l'homme de théâtre anglais, c'est Shakespeare, bon, et, ben, comment on appelle l'anglais la langue de Shakespeare ? L'allemand, c'est la langue de Goethe, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on dit l'italien, la langue de Dante, etc., à chaque fois, on dit une langue par ses poètes, pas par ses hommes d'État, il y a eu des grands hommes d'État, aussi bien italien, allemand, il n'y a pas eu des Hitler en Allemagne, il n'y a pas eu des Tendu en Italie, enfin, bon, il y a des grands hommes d'État dans tous les pays, honnêtes, sérieux, aimant leur patrie, etc., c'est pas par rapport à eux qu'on dit la chose, c'est toujours par rapport à la coésine, ça veut dire que, vous voyez, c'est beaucoup plus grave, beaucoup plus sérieux, qu'on le croit, et c'est parce que c'est très grave et très sérieux que tout le monde s'entend pour dire, oui, bon, d'accord, c'est joli, mais à d'autres. Or, non, la dimension poétique, c'est le fond de notre existence humaine, c'est le fond même de notre rapport à la langue. Et alors, au fond, quand je parlais un petit peu de rencontre, ben, ça, je l'avais pas dit la dernière fois, parce que j'essayais de trouver un petit peu, même si c'est jamais les mêmes équipes, pour moi-même, un petit peu d'autre chose que de toujours refaire, redire exactement la même chose que la fois dernière. et notamment, ce que j'avais pas, ou ce sur quoi j'avais pas insisté, en tout cas la semaine dernière, c'est la différence entre une rencontre, rencontrer et connaître. Parce que, bon, on sait bien ce que c'est que, je vais économiser le facteur, parce que j'avais comme deux fois, et d'un coup. Alors, donc, vous voyez, on se dit, d'habitude, si on prend les deux verbes, rencontrer et puis connaître, rencontrer et puis connaître. Ben, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, tiens, j'ai rencontré un gars ou une fille dans une soirée, et pour telle ou telle raison, il n'y a pas toute la raison du monde, ça m'a l'air d'un gars ou d'une fille intéressant, j'ai envie, comme on dit en français, de faire plus ample connaissance. C'est ça. J'ai rencontré, je sais pas, Arthur, ah, ah, si tu le savais, bon, j'ai envie de le connaître. Et puis, regardez bien, j'ai envie de le connaître. Ça veut dire que, mine de rien, le Arthur ou la Sylvie, enfin, comme vous voulez, je prends des prénoms de ma génération, pas Arthur, mais Sylvie, parce que pour ne pas prendre des prénoms de votre génération, on sait jamais. Donc, ben, quand on dit, je veux connaître un tel, mine de rien, c'est, je le veux pour moi, je veux l'accaparer. Ce qui est, c'est, on n'y pense peut-être pas, mais il y a toujours l'idée, je veux, je vais le, le, oui, connaître quelqu'un, souvent, c'est au fond pour mieux le, je ne dirais pas le dominer, mais pour mieux maîtriser les choses, parce qu'au fond, on a un petit peu peur quand il y a une vraie rencontre. Et donc, quand on le connaît, eh ben, ça rassure un peu, ce qui est normal, c'est-à-dire quand on connaît l'autre, bon, mais au fond, il ne faut pas aller, il faut, naturellement, c'est pas mal de connaître l'autre, mais il ne faut pas aller trop loin en voulant connaître l'autre parce qu'on oublie que ce qui est premier, c'est la rencontre. Alors la rencontre, c'est pas d'abord ce qu'il y a, puis après il y a la connaissance, donc c'est pas un, puis deux, la rencontre, c'est quelque chose qui, quand il y a une vraie dimension amicale ou amoureuse entre deux personnes, ben, vous êtes toujours un peu surpris, c'est toujours l'autre, et en même temps, vous avez une confiance absolue en lui, mais en même temps, cet autre-là est capable, ben, d'évoluer en même temps que vous évoluez, parfois il va évoluer plus vite, parfois c'est vous qui allez évoluer plus vite, mais c'est une vraie relation, et avec les malades, c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que l'évolution de la maladie peut être plus rapide, peut être plus lente, peut changer d'un malade à l'autre, alors qu'ils ont le même âge, ça a commencé à peu près en même temps, enfin tout ça, vous le savez mieux que moi, et du coup, vous savez très bien que ce qui va être essentiel, bien sûr, c'est de savoir quel geste faire, mais au-delà de ça, c'est d'être toujours en face de l'autre, parce que rencontrer, ça veut dire être en face, la rencontre, dans rencontrer, vous allez être contre quelqu'un, face à quelqu'un, il y a un face-à-face dans la rencontre, c'est-à-dire la vraie rencontre, c'est un face-à-face, la connaissance, ça peut être l'ivresse, ça peut être tout ce qu'on veut, mais la vraie rencontre, d'une véritable rencontre, suppose la présence de l'autre, en chair, en os, et même si les chairs, il n'y en a plus beaucoup, ou si elles sont, hélas, un peu signifiées ou sèches, et puis, etc. Bon, mais c'est ça, vous voyez, donc au fond, contrairement à ce qu'on croit, d'habitude, on dit, oh ben la connaissance, ça a plus de poids, de valeur, que la rencontre, mais en fait, si on vit un petit peu dans une dimension poétique, on se rend compte que c'est, on se rend compte que c'est la rencontre, on comprend que c'est la rencontre qui est première par rapport à la connaissance, c'est-à-dire que, encore une fois, vos patients, vous n'arrêtez pas de les rencontrer, c'est-à-dire d'être face à des situations nouvelles, à des attentes, à des demandes, à des, peut-être à des caprices aussi, parce que pourquoi pas, ils n'auraient pas des caprices, on en a bien, nous, bon, donc, vous voyez, et là, à chaque fois, il faut voir l'autre face à face, ce qui s'appelle justement être capable d'accueillir, et ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental, pour insister encore sur la rencontre et la connaissance, bon, je vais même vous dire que, par exemple, il y a des grands savants ou des bons, qui sont des grands professeurs, qui sont spécialistes de tel grand auteur, bon, ils spécialisent de tel. Qu'est-ce que c'est que le spécialiste ? C'est celui qui, dans sa jeunesse, a dit, oh, par exemple, Mozart en musique, c'est extraordinaire, mais qui a eu la trouille d'aller plus loin, et qui donc va se construire toute sa carrière sur, bon, alors, le Wolfgang, moi, je me le mets en fiche, et voilà mes fiches. Alors, autrefois, on avait des fiches qu'on écrivait à la main ou sur lesquelles on, à la machine à créer, ou même avec l'ordinateur. Alors, du coup, c'était des petits arbres à fiches et c'était plus des êtres humains, et aujourd'hui, c'est des gens qui ont tout dans l'ordinateur ou dans les mémoires donc électroniques. Au fond, l'autre, je sais tout sur lui, et donc, j'ai plus besoin de le rencontrer. Je l'ai rencontré une fois, ça me suffit. Si on fait ça avec une œuvre, par exemple, des spécialistes de la peinture, spécialistes d'un poète ou d'un auteur, mais on peut être aussi spécialistes de son conjoint ou de sa conjointe, et puis, on peut avoir 50 ans de vie commune et puis, ben, s'être plus rencontré depuis 49 ans et demi. C'est pas joyeux ce que je vous dis là. C'est des choses réelles, vous voyez. Donc ça, c'est tout à fait surprenant. Mais c'est vrai, c'est que si on prend, alors, des vieux prénoms, par exemple, je sais pas, Joseph et comment on pourrait dire, je sais pas, un vieux prénom de dame, ce qu'il y aurait comme vieux prénom de dame. Marie, puisque vous êtes sur Joseph, laisse aussi sur vous. Ah oui, Marie, voilà, du coup, ça y est, bon, bon, Joseph, bon, Eugénie, voilà, bon, Joseph et Eugénie, bon, eh bien, Joseph sait que Eugénie, elle met ses chaussons toujours à la droite du lit et que c'est comme ça et que même quand ils sont en voyage, bon, et puis, ils se disent, on se connaît par cœur, bon, puis ils sont très fiers de vous dire ça et puis elle va vous dire, oh, ben moi, bon, Joseph, je le connais bien, je sais qu'il met un sucre et demi dans son café et pas deux ni un et du style, personne, aucune femme au monde ne sait ça par rapport à moi, bon, comme si c'était l'essentiel. et puis, et puis, ils ont oublié que peut-être qu'ils se rencontrent plus jamais, le pauvre Joseph et la pauvre Eugénie, vous voyez. Donc, c'est pas parce que vous connaissez bien quelqu'un ou quelque chose que vous le rencontrez, bien au contraire. Vous savez bien, quand vous rencontrez quelqu'un, parfois, vous dites, ben, c'est bizarre parce que j'arrive au bout d'une heure ou deux heures à dire des choses que je ne dis pas à des gens que je connais depuis 20 ou 30 ans. Enfin, ça vous est déjà bien arrivé. C'est ça exactement la dimension poétique. La dimension poétique, c'est celle d'une rencontre et d'une rencontre, j'allais dire, qui est permanente, mais vous voyez, il ne faut pas dire ça y est, je vais rencontrer, je vais rencontrer parce que si on force les choses, on n'est pas dans une dimension poétique ou artistique. Le propre d'une dimension poétique ou artistique, ce n'est pas du tout que ce soit nous qui forçons les choses, c'est la force des choses qui nous amène à... C'est-à-dire que le grand écrivain ou le grand poète, c'est celui qui précisément va dire ce que nous-mêmes nous parvenons pas à dire quand nous sommes plein, 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 plein de choses. Et l'exemple que j'avais pris, et que là on peut reprendre parce que ma foi, il a le mérite au moins d'être clair, c'est que vous avez peut-être été, je ne sais pas, au collège en quatrième, quelque part au collège, dans un collège quelconque, un collège au quatrième. Et puis, vous vous retrouvez là, il y a à peu près un mois, vous retrouvez une camarade de collège qui était bien dans votre classe, certes, mais ce n'était pas la fille la plus extraordinaire. Bref, vous n'aviez pas grand-chose à lui dire. Elle n'était pas, ce n'était pas non plus quelqu'un d'invivable. En gros, vous n'avez rien à lui dire. à cette époque-là, et vous n'avez pas plus à lui dire maintenant. Alors, comme vous ne la détestez pas, vous n'avez pas à la pousser sous les roues du métro, bien sûr, mais surtout devant des témoins. Mais, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez dire, ah bon, et tu fais ça maintenant ? Ah ben moi, je travaille là. Ah ben c'est intéressant. Ah oui, oui. Bon. Puis vous dites, pfff, vivement qu'elle descendre à son arrêt qui est deux arrêts avant le mien parce que je n'ai vraiment rien à lui dire. Donc, vous parlez, vous voyez bien, pour meubler le silence. Hein ? Bon, ça, ça arrive à tout le monde. Bon. Donc, si vous parlez pour meubler le silence, eh bien, ça veut donc dire que vous vous ennuyez, que c'est pas un pic, il n'y a aucun rapport. Il n'y a pas forcément, il n'y a pas de haine, il n'y a rien. Bon, naturellement, si elle était dans le malheur, vous l'aideriez, mais enfin, bon, un peu casse-pieds. Puis, huit jours après, et vraiment huit jours après, toujours sur la même ligne, vous rencontrez de métro ou de bus ou de air vert comme vous voudrez, choisissez. Vous rencontrez, alors là, on va changer, c'est une fille, c'est un garçon, c'est un garçon, c'est une fille, pour donner un peu plus d'intensité à la chose. Et puis, un garçon, une fille qui n'était pas dans votre classe, mais qui était un peu, ben, une énigme, qui était quelqu'un qui, quand il était dans une autre quatrième, on va se dire, il est mystérieux ce garçon, ah, quand même, bon, et pas sans raison, vous voyez ce garçon, cette fille, et puis, ben, vous vous dites, là, je suis content de toi, puis, vous allez dire, oh, ça va pas être comme l'autre, ah, ça va, oui, ça va, vous allez être déjà beaucoup plus maladroits quand vous allez vous dire bonjour, puis, ah oui, c'est vrai, t'es au ennemi, c'est, ah oui, tout à fait, puis vous vous dites, mais j'aimerais bien lui dire, tu sais, je regardais en quatrième, t'étais de l'autre côté de la cour, et j'aurais bien aimé parler, sans forcément qu'il y ait d'ailleurs de choses à vos soins, juste dire ça, parce que c'est vrai, bon, puis vous allez vous osez pas, parce que vous n'êtes plus en quatrième, et puis, si vous ne l'aviez déjà pas dit en quatrième, vous n'allez pas le dire maintenant, bon, donc c'est dur, donc là, vous voyez, vous en dites beaucoup moins que la semaine dernière, où vous meubliez le silence, parce que c'était un silence creux, vide, qu'il faut meubler, comme une pièce vide, il faut la meubler, sinon elle apparaît vide, et bien là, c'est le contraire, il y a trop de choses, qui se pressent en vous, en nous, et puis, on ne parvient pas à les dire, donc, c'est pas parce que les choses sont vides, parce que les choses sont pleines, il y a un trop plein, il y a un trop plein qu'on n'arrive pas à dire, et bien ce trop plein qu'on n'arrive pas à dire, c'est très exactement, ce que le poète, le peintre, l'écrivain, le photographe, vont être capables de nous montrer pour le photographe ou le peintre, ou de nous dire pour le poète ou l'écrivain, la preuve, on va rester toujours sur la pémine de Métraux, parce que je suis un peu monomaniaque quand même, à mon âge, c'est rassurant, parce que bientôt, vous allez avoir affaire à moi ici, pour que je prenne mes petites affaires, j'ai l'habitude quand même, il faut que je ménage, mes chances après, bon, donc, là, huit jours après, vous êtes toujours sur la mèche, toujours à peu près à la même heure, bon, mais cette fois-ci, vous rencontrez personne, vous dites, ben alors, oui, mais vous lisez, alors, vous ne lisez pas forcément, un auteur classique, mais vous lisez quelque chose, vous, vous lisez un compte-rendu de films, ou vous regardez, parce que sur les engins modernes, on peut regarder les films, et puis, au détour d'une phrase, vous allez dire, là, ce que je lis là, c'est ce que j'ai vécu, non pas il y a 15 jours, je ne dirai pas avec l'autre abruti, mais avec la fille avec qui je n'avais rien à dire, mais avec ce garçon, ou cette fille que j'ai revue, c'est incroyable ce, l'auteur, homme ou femme, qui a écrit ces lignes-là, il ne connaissait pas, il faut cause, il n'était peut-être même pas français, il ne vivait peut-être pas du tout à mon époque, et il dit, très exactement, ce que j'ai vécu, eh ben oui, parce que, là, c'est un vrai écrivain, c'est un vrai poète, c'est quelqu'un qui, a la capacité de dire la plénitude, le trop-plein, si vous voulez, qui nous, nous pousse à nous taire, eh ben lui, il va le dire, et c'est ça, être poète, c'est pas plus, ni moins que ça, alors c'est déjà énorme, bien sûr, mais c'est ça, autrement dit, et puis je terminerai un petit peu là-dessus, parce que ça doit faire à peu près trois quarts d'heure, pas tout à fait, mais presque, oui, à peu près, vous voyez, bon, si, si, j'ai le, voilà, bon, et puis même sans mes lunettes, qu'on m'a enlevé, j'arrive encore à lire l'heure, c'est comme quoi ma myopie n'est pas si, non, j'ai bien vu que vous l'y mette déjà dans des conditions de perdition d'Alzheimer, où suis-je, qui est, non, bon, donc, non, c'est bien joué, mais je résiste, donc, donc, au fond, on va terminer un petit peu sur cette notion, justement, d'accueil, bon, parce que, où est-ce qu'on se tient dans une pièce, une maison pour accueillir quelqu'un, bon, vous savez, il y a, si on est à l'Elysée, il y a un protocole qui veut que, pour bien montrer que, vous allez, vous accorder de l'importance à la visite de l'autre, parce qu'il va vous amener plein d'argent, plein de contrats, etc., ben, vous descendez quelques marches du perron, puis vous l'attendez sur le perron, bon, si c'est un sale type que vous recevez, mais que vous êtes forcé de le recevoir, bon, vous le recevez juste sur, un petit peu en retrait, comme ça, voilà, tout ça, c'est des codes qu'il faut oublier, parce que c'est des circonstances de l'existence pas très fondamentales, c'est-à-dire, qui sont uniquement politiques, mais, ce qui importe vraiment, c'est-à-dire la dimension poétique, ben, si je veux accueillir quelqu'un, quelqu'un est dans la cour, veut rentrer, je le vois, si je lui, venez, l'autre n'a pas forcément envie de venir, il n'y a pas, bon, puis il a peur, il voit d'autres gens, il est un peu gêné, si je traverse la cour, puis que je l'amène en disant, coucou, je vous avais de mon pote, machin, bon, il va être gêné aussi, donc, qu'est-ce que je fais ? Je me tiens sur le seuil, bon, tout le monde sait ce que c'est que le seuil, d'une porte ou d'une maison. Et puis, on connaît bien aussi l'expression, ah, vous êtes presque au seuil de la réussite, du style, ah ben, mon vieux, il vous a manqué juste un petit quelque chose, mais bon, vous êtes au seuil, vous savez, les profs qui disent, ah, vous y êtes presque, bon, ils disent ça pour vous encourager, ça, peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai, peut-être que vous avez largement dépassé, puis qu'ils ne voulaient pas vous le dire, bon, bref, on dit, au seuil de, puis on dit, ah là, vous avez dépassé le seuil, c'est-à-dire, vous avez dépassé les limites, bon, oui, mais le poète, il est ni, si on dit que le seuil, il est là, on va garder cette feuille là, le seuil, si on dit que le seuil, il est là, c'est ni ça, ni ça, de, être au seuil de, outrepasser, franchir le seuil, et c'est trois, là, c'est-à-dire que, le poète, il est sur le seuil, et quand vous êtes sur le seuil, bon, je ne veux pas faire le clown, comme je l'avais fait la semaine dernière, et je ne fais pas le clown, parce qu'il y a la caméra, parce que, non, non, parce que le monsieur m'a formellement défendu, de dépasser cette limite, parce que, pour les questions de champ de vision, bon, mais supposer que, donc j'accueille quelqu'un, je vais avoir un pied à l'extérieur, un pied à l'intérieur, ben, s'il y avait, comme il y a en Angleterre, qu'on appelle élégamment des, ou en Belgique, d'ailleurs, des, comment ça s'appelle, des fenêtres à guillotine, bon, c'est amusant, des fenêtres à guillotine, ça va, eh bien, qui se referment tout droit, qui tombent tout droit, au lieu de s'ouvrir, ou d'être poussé comme ça, ça s'ouvre en haut, comme ça, comme une porte de garage, eh bien, s'il y avait une fenêtre à guillotine, si c'était du vrai verre coupant à une vraie guillotine, ben, je serais coupé en deux, si la fenêtre peut retomber dessus, bon, autrement dit, quand on se tient sur le seuil, ben, c'est là aussi, on est déchiré, on est coupé en deux, on souffre, parce que, dites donc, on a toute la pression de l'intérieur, tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est pour nous, et puis tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est pour nous, alors c'est dur, c'est très 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 dur, eh bien, c'est ça, un artiste, ou un poète, c'est quelqu'un qui va forcément être sur le seuil, autrement dit, qui va sentir, subir, et devoir résister, à tout ce qui est le plus à l'intérieur, et à tout ce qui est le plus fort à l'extérieur, et ça pousse des deux côtés, et puis parfois il est écrasé, mais justement, il faut qu'il résiste, et il faut qu'il en fasse quelque chose, et c'est ça, le poète, il se tient toujours sur le seuil, ni au-dessous, ni en-delà, mais sur le seuil, là où les choses vraiment ont lieu, là où il y a rencontre, là où on peut accueillir, et c'est si vrai, qu'aujourd'hui, le seuil, c'est souvent métamorphosé, le seuil d'une porte, c'est métamorphosé en écran, et puis que vous avez certains médecins, généralistes, qui de plus en plus aujourd'hui, au lieu de vous dire, comme faisait un médecin autrefois, les médecins qui commençaient à me soigner, j'ai eu un vieux médecin qui est mort maintenant, mais qui m'a soigné au fond de 0 à 40 ans, et c'est, il a pris ça après, bon, ben, utile de vous dire que, bon, bien sûr, il savait comment je réagissais, mais surtout, il me demandait, comment ça allait, bon, il posait des questions, comment vous nourrissiez, si vous faisiez telle chose, et puis, bon, aujourd'hui, c'est, le gars vous parle, mais au fond, il regarde son écran, où il a les, par exemple, votre analyse de sang, prise de sang, bon, il dit, bon, ben là, oui, bon, quel médicament vous preniez, bon, ben, continuez à les prendre, ça fait tant, merci, au revoir, au suivant, bon, j'exagère un peu, un peu seulement, bon, parfois, parce que, c'est terrible de voir que, ben, il n'y a plus, parfois, en médecine même, cette capacité d'accueil, mais pareil, chez les profs, pareil, partout, cette capacité d'accueil qu'il y avait autrefois. Donc, vous voyez, pour accueillir, il ne faut pas, naturellement, se transformer en écrivain, mais, ce n'est pas ça que je voulais vous dire, mais je veux dire que, il faut être capable de rencontrer, et ça, vous en êtes capable, et non seulement vous êtes capable, mais vous le faites tout le temps, et vous le faites depuis, que vous faites ces métiers, ces différents métiers, et, que, aujourd'hui, ben, on a tendance à se moquer presque un petit peu de l'accueil. On parlait juste avant, on prend un café, de ce qui se passait à Renault, où Renault avait prévu, l'entreprise Renault avait prévu, il y a trois quarts qui étaient accusés, on avait prévu, l'entreprise avait prévu des lettres pour leur suicide. Bon, ça va loin, c'est-à-dire, on n'est pas toujours capable d'accueillir. Parfois, on accueille mieux que d'autres fois, parce que soi-même, on est parfois préoccupé. Vous savez bien, quand on est trop préoccupé par soi-même, ou par des ennuis très très graves, on n'a plus cette même capacité d'accueillir. Et puis, en même temps, ben, comme vous faites quand même votre métier, vous dites, oh non, aujourd'hui, c'est pas terrible. Il y a un malade qui va avoir une réaction un peu rude, et puis, vous allez trouver le mot qu'il faut, et ben, à ce moment-là, ce sera sauvé. Le docteur de Vavra racontait une anecdote, je ne sais pas si c'est ici que ça se passe, où un patient était un ancien général, un colonel, et le colonel ne voulait pas aller dormir. Et, bon, il ne voulait pas aller dormir. Puis, alors, on pouvait la voiture de médicaments pour qu'il dorme, enfin, c'est pas terrible humainement, ni médicalement, etc. Donc, bon, mais bref, il avait empoisonné les équipes. Et ça, c'était un souci pour tout le monde, y compris pour le docteur. Puis, il y a, je crois, un aide-soignant qui arrive, c'était encore l'époque, il y avait le service militaire, donc il arrive au service militaire, un petit peu anti-militariste, comme toujours, on avait le service militaire, bon. Et, on lui dit, ben, tiens, il y a une petite tradition qui veut que le dernier arrivé s'occupe du malade le plus casse-pied, le malade le plus casse-pied, en ce moment, c'est le colonel, tu t'occupes du colonel. Bon. Et donc, le voilà, le gars s'occupait du colonel. Et comme il sortait du service militaire, à la fois pour se moquer, à la fois, bon, parce qu'il avait entendu ça pendant un an ou un an et demi, il se pointe devant le colonel, et puis il décline ses titres, aide-soignant, machin, etc. Bon, l'autre le regarde, puis il dit, bon, extinction des feux, bon, et l'autre, oui, d'accord, éteint, tout de suite, parce qu'il avait trouvé le bon mot. Un autre, pour faire manger un autre militaire, il disait, à la soupe, et le gars mangeait, alors qu'avant, il ne mangeait pas. C'est-à-dire que, lui, il l'avait trouvé pour se moquer, naturellement, il n'avait pas élaboré une théorie médicale, ou une sticanalité, vous vous doutez bien. Mais n'empêche qu'il était arrivé à trouver le bon mot. Et c'est ça qui est intéressant. Vous voyez ? Donc, je n'ai que trop parlé, et puisque c'est sur le seuil qu'on accueille, c'est aussi sur le seuil que je, non pas je prends congé de vous, mais que je vous laisse à présent la parole. Voilà. Merci. En tout cas, ça me fait, vous, j'en sais rien, mais moi, je suis très heureux d'être là. Voilà. Bon. Alors, maintenant, on a largement le temps de parler. Ah oui, j'ai oublié, tiens, je l'avais fait pour l'autre groupe, il faut que je le fasse pour tous les groupes, sinon il y a des chouchous, et ça ne va pas du tout. Ça, voilà, c'est tout à fait injuste. C'est l'horreur des profs, vous savez, les chouchous. C'est pour ça que c'est terrible, d'ailleurs, quand un prof a ses profs, enfin, plus maintenant, bon, mais autrefois, quand un instituteur, par exemple, de la troisième publique, où un prof avait ses enfants comme élève, c'était terrible, parce qu'il était plus dur avec ses enfants qu'avec ses propres élèves, tellement il avait peur d'être injuste. C'était terrible, parce que c'était le poids de l'autorité parentale plus le poids de l'autorité biologique, le pauvre gamin, bon, bref, il avait un terrain filé doux. Mais tellement le gars, tellement il a peur d'être injuste. C'est pas facile, d'ailleurs. Alors, je vais vous donner, donc ça, mon prénom, c'est Claude. Claude, ça veut dire le boiteux en latin, claudiquet, c'est boité. C'est bon, c'est un. Alors, le nom, c'est, Roel, c'est un nom d'origine flamande, bon, voilà, mais tout ça est très vieux. Et puis, je vais vous donner mon mail, c'est ça, je tâchais de bien écrire. Et n'hésitez pas à me poser des questions, à m'apporter des critiques, etc., enfin, tout ce qu'il faut pour qu'il y ait un vrai dialogue. Donc, c'est hotmail.com. Voilà. C'est vraiment le plus facile, le plus courant. Il n'est pas là. Claude, on va les sortir. Avec ça, n'hésitez pas, vous pouvez me joindre sans problème. Je vous laisse aussi, on ne sait jamais, mais... Mon téléphone, ça, vous avez tout. Ce qui me sort, mais la dernière fois, je l'avais laissé. Encore une fois, il ne faut pas qu'il y ait un coup. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Voilà. Oui. Mais qui êtes-vous, madame ? Bon, parce que quand même... Bon, alors, donc, oui, si... Je ne résiste pas à vos potes de ce livre. Ah oui, il y a également un texte que je vous donnerai, mais à tous les groupes, mais donc, ne soyez pas surpris, je ne vous le donne pas maintenant, parce que... Et en tout cas, je ne voulais pas vous le donner avant, parce que là, c'est un côté vraiment... Regardez bien le texte, la semaine prochaine, on fait un théor écrit, donc là, c'est terrible pour l'audition. Mais c'est un texte d'un très grand poète français qui s'appelle Paul Valéry. Je vais donc l'écrire largement au-dessus de moi. Paul Valéry, c'est un poète français du XXe siècle, il est la première moitié du XXe, puisqu'il meurt en 1945. Et il était de Sète à côté, donc, de Montpellier. Et c'est un texte qui s'appelle le London Bridge, c'est le pont de Londres. Et il passe à la fin du XIXe, début XXe, sur le pont de Londres, où tout le monde passe pour aller travailler dans la cité, vous savez, dans les banques, les compagnies d'assurance, etc. Il y a des milliers de gens qui passent chaque matin. Lui, il passe, puis à l'époque, la tamise regorge de bateaux. Tous les bateaux arrivent de la mer parce que les tirants d'eau sont plus faibles que maintenant. Les docks marchent à plein. On est la grande, grande époque de l'Angleterre. Et ce poète, lui passe comme tout le monde. Puis au milieu du pont, il s'arrête parce qu'il dit « je fus arrêté par les yeux ». C'est-à-dire que c'est plus fort que lui. Et il va sentir les gens qui continuent de passer pour aller au fond du l'eau, ce qui est bien, il ne le condamne pas du tout, mais c'est lui qui va se sentir coupable. Est-ce qu'il s'est arrêté ? Oui, c'est l'expérience politique que tout le monde peut faire. S'arrêter au milieu d'un pont, ce n'est pas franchir une montagne. Vous voyez, on n'est pas dans des films de science-fiction où que la force soit avec toi. C'est quand même simple. Donc, oui, il y a deux, trois choses. Il y a une chose, si je ne vous le retrouve pas, ce n'est pas grave, mais quand on a fait le livre, les personnes qui ont fait le livre, on dit, il y a un moment, voilà, ça, ça j'aime beaucoup, donnez-moi un pinceau qui ne soit pas stupide. La dame fait des traits comme ça et puis trouve que c'est rasoir de faire des traits comme ça, vous voyez, et elle dit, donnez-moi un pinceau qui ne soit pas stupide. C'est bon. Et alors, il y a quelque chose de très drôle, je pense que ce n'est pas très loin d'ici, c'est, voilà, alors, c'est, c'est, voilà, ce dessin-là, bon, la dame n'a aucun rapport avec le dessin, dit, il faut mettre la chance de son côté. À vrai dire, elle n'a pas dit ça. Là, c'est une coquille, c'est une faute dans le livre, mais une faute que, vraiment, je vous assure que l'éditrice qui a fait le bouquin, tout le monde s'est vraiment donné du mal pour ce livre, et la fille qui a fait le bouquin, les graphistes Théra, la directrice artistique, tout le monde a fait vraiment un vrai travail. Mais on ne pouvait pas savoir, et il a fallu que ce soit le docteur Dabrin et Bruno qui nous le disent, qu'en fait, ce n'était pas du tout la chance qu'il faut mettre de son côté, soit Bruno, soit l'acteur, peu importe, avait écrit, mais un peu vite, donc ce n'était pas tout à fait lisible, le chauve. Mais quand vous lisez mal, le chauve, vous dites, ben non, ce chauve, c'est vrai, il faut mettre la chance de son côté. Bon. Et en fait, non, il faut mettre le chauve de son côté, parce que c'est une dame, une patiente d'ici, qui, voyant arriver un monsieur qui est arrivé dans la maison pour prendre ses quartiers, eh bien, qui était chauve, ben, éprouve un sentiment amoureux envers ce monsieur, et dit à Bruno, il faut mettre le chauve de son côté, c'est-à-dire, bon, vous allez me le réserver, celui-là, bon, c'est mon quatre heures, bon, et ça, vous voyez, nous, on ne pouvait pas le savoir. Bon, ça, c'est, je voulais vous faire part de cette petite erreur, parce que, il n'y a que vous qui pouvez le savoir, parce que sinon, pour un lecteur de base, il trouve que c'est très bien d'avoir dit, il faut mettre la chance de son côté, mais, en fait, il faut mettre le chauve de son côté, c'est tout à fait drôle. Bon, donc, voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, et vous aurez, à la fin, je donnerai, je ferai une photocopie du nombre de textes, donc, ce texte-là, vous verrez, c'est, il ne faut pas penser de tout lire, mais au moins, les deux premiers paragraphes, c'est une page, mais, vous verrez que Valéry raconte l'histoire d'un homme qui passe sur le pont, s'arrête de passer, parce qu'il est arrêté, c'est plus fort que lui, et à ce moment-là, c'est une expérience poétique. C'est aussi simple que ça. Vous voyez ? Bon. Donc, voilà, on a largement le temps de parler, donc, avant, je n'ose pas dire que vous alliez prendre votre whisky, alors que, par exemple, tiens, pour ceux qui seraient musulmans, vous comprenez l'Arabie saoudite. Vous savez qu'en Arabie saoudite, il y a des notables, des gens, un peu fondables, riches, et ces gens riches, on les voit sur les terrasses, en plein air, etc., prendre sans arrêt du thé à l'amand. Et alors ? Oui, sauf que ce n'est pas du thé à l'amand, c'est du whisky. Parce que c'est mes amis de la mosquée qui m'ont dit ça à Paris. Parce que je travaille, oui, je travaille à la mosquée de Paris, entre autres, pour les problèmes de laïcité, etc. Et donc, ça fait longtemps, et donc du coup, ils m'ont dit ça à la fois un peu courroussé, puis un peu amusé. Parce qu'ils m'ont dit, pour quelqu'un comme toi, c'est indécelable, si tu vois des gars boire du thé. Parce que rien ne ressemble, la plus la couleur du thé, que le whisky. Voilà. Si un jour, vous voyez votre directrice boire du thé. Voilà, mais bon. Sauf que, sauf que, sauf qu'il n'y a pas d'interdit. Bon, voilà. Alors, donc, voilà. Donc, voilà. Moi, maintenant, j'aimerais plutôt vous entendre sur vos expériences, sur la façon dont vous percevez les malades. Si, ce que j'ai dit sur le rapport qu'au fond une famille, voit son enfant ou son malade, d'ailleurs, son grand-père ou son petit, et souvent, c'est la même chose, eh bien, vous, vous voyez des choses que la famille ne voit pas. Moi, j'en suis persuadé. Et d'où, d'ailleurs, parfois, une incompréhension de la famille. Les familles n'osent pas faire certaines choses ou croient bien faire alors qu'elles ne font pas forcément bien. Mais exactement comme à l'école. Donc, qu'est-ce que vous pensez un peu de tout ça ? D'abord, est-ce que ça vous parlez un petit peu de ce qu'on a pu dire là, ce que j'ai pu vous dire ou pas ? Si, quand même un peu ? Oui ? C'est ce que vous avez dit, mais on le voit, on le fiche. Bon. Ben, écoutez, c'est le plus... C'est le plus beau compliment que vous puissiez faire parce que... C'est... Parce qu'au départ, c'est pas... C'est pas... Comment dirais-je ça ? Pas de soi de... J'ai dit, il faut que vous avez dit...